Et y'a plein de gens, ce sont aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo pour pouvoir vous annoncer le tout nouvel DLC que Rockstar a annoncé il y a 3 jours, qui s'intitulera Hautes Finances et Basse Besogne, qui débarquera le 7 juin. Donc je vais vous dire ce qu'ils ont dit Rockstar par rapport à ces DLC. Dans Hautes Finances et Basse Besogne, devenez un boss digne de ce nom et frayez-vous un chemin jusqu'au sommet de la hiérarchie criminelle depuis le QG de votre propre organisation. Hautes Finances et Basse Besogne, l'une des mises à jour de GTA Online les plus importantes à ce jour. Ainsi que les joueurs à devenir une bonne fois pour toutes de véritables barons du crime à Los Santos et Blaine Quinty. S'inscrivant dans la continuité de tout en col blanc, mais en poussant l'expérience des gros bonnets encore plus loin, Hautes Finances et Basse Besogne. Donnent aux joueurs la possibilité de développer leur organisation et de devenir le PDG de leur propre entreprise criminelle. Donc là on va passer directement avec la Pegasi Reaper, l'un des nouveaux véhicules lignes de l'élite. Donc il faut savoir déjà que c'est une... Donc la Pegasi Reaper est une Liken Hyper Sport. Donc voilà, il n'en existe que 7 exemplaires dans le monde. Elle coûte aussi 3,4 millions de dollars, donc il faut certain que elle va coûter assez cher. Donc quand je vous dis 7 exemplaires dans le monde, c'est une voiture hyper rare. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal car c'est la voiture qui apparaît dans Fast & Furious 7, donc une image apparaît en ce moment directement à l'écran. Donc je continue ce qu'on dit Rockstar. Achetez un bureau avec une vue imprenable ainsi que des entrepôts et lancez-vous dans le trafic de marchandises, tout en luttant contre le LSPD et les autres organisations criminelles de San Andreas. Dans cette course aux objets rares. Et au profit. Hautes finances et basse besogne combinent des nouveautés de gameplay avec toute une série de nouveaux véhicules, de fonctionnalités, d'élite et bien plus encore. Des partenaires doivent récupérer des marchandises spéciales lors d'une mission organisée par le PDG. Gardez un oeil sur le Rockstar Newswire pour plus d'informations. Et rendez-vous la semaine prochaine, donc c'est à dire cette semaine là, car au moins je le fais 3 jours après. Pour la bande annonce officielle de cette nouvelle mise à jour. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace. Et à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada